Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Salut tout le monde, c'est MacTorius. On se retrouve aujourd'hui pour un vidéotest sur Asterix et Obelix, baffez les tous. Il s'agit d'un Beat'em'up en 2D développé par Mr. Nuts Studio et édité par Microïd. Le jeu est sorti le 25 novembre dernier sur Switch, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC et il est déconseillé au moins de 7 ans. Depuis quelques années, l'éditeur français Microïd s'est lancé dans un retour en force de jeux issus de bandes dessinées. Si Asterix et Obelix avaient déjà signé leur retour avec un nouvel opus inédit de la saga XXL Somme toute réussie, nos deux gaulois reviennent aujourd'hui avec un Beat'em'up en 2D qui nous rappelle fortement le jeu d'arcade qui a été un véritable succès dans les années 90. Alors le jeu est-il le digne héritier boosté à la potion magique ? Ou le ciel est-il finalement tombé sur notre duo ? La réponse tout de suite. Alors que la vie se déroule paisiblement dans le village gaulois, l'aventure frappe rapidement à la porte de nos deux héros qui vont devoir parcourir le monde et plus précisément la Bretagne, l'Egypte, la Corse, leur propre région armoricaine et Rome. Vous l'aurez compris, le jeu ne possède pas réellement de scénario. On retrace en réalité 5 oeuvres majeures des bandes dessinées de Goscinny et Uderzo. Et si cela évite les écueils d'un scénario trop en décalage avec l'esprit de la BD, on a surtout l'impression d'une répétitivité accrue. En effet, chacun des actes se déroule sur le même schéma. Une ou deux missions basiques, puis arrivée du scénario, traversée de 5 ou 6 missions, fin de l'acte. Si la BD est effectivement plus ou moins calquée sur ce modèle, chaque tome sort avec suffisamment d'espace pour que la formule ne lasse pas. Dans le jeu, les actes s'enchaînent les uns à la suite des autres et révèlent donc la formule. D'autant que le jeu est assez court au final. Il faut compter guère plus de 6 ou 7 heures pour en faire le tour. Si l'aspect scoring de l'ensemble nous invite à refaire les niveaux en mode libre pour s'améliorer, il y a plus qu'évident qu'au final, on va laisser tomber le jeu une fois qu'on aura fini l'aventure. En effet, si les scénarios se répètent, les niveaux eux aussi tournent rapidement en rond. La plage, la forêt, le camp romain, la galère slash le bateau pirate forment 90% des environnements que vous traverserez. Quelques niveaux sortiront un peu de l'ordinaire, mais ils restent très minoritaires malheureusement. Une redondance qui se retrouve également dans les ennemis à affronter, du simple soldat et bandit au boss du jeu. Il n'y a finalement que peu de variations, ce qui nous donne l'impression de toujours faire la même chose. Et c'est d'autant plus triste, parce que graphiquement parlant, le jeu est tout simplement somptueux. Les graphismes en cel-shading transposent avec le plus petit détail le style visuel d'Albert Uderzo. Et on a tout simplement l'impression de jouer directement dans les cases de la BD. Les animations des personnages, jusqu'à IDFX qui nous suit tranquillement, sont également parfaitement fluides et dignes des meilleurs films d'animation consacrés à nos amis gaulois. On mettra peut-être un bémol sur les phases de dialogue qui, tout aussi belles soient-elles, manquent cruellement de vie. De simples images fixes, sans animation, avec un arrière-plan unique et sans doublage du tout. Car oui, nos héros sont doublés, mais uniquement dans les phases de jeu. D'ailleurs, on retrouve Jean-Claude Donda et Guillaume Bria qui, respectivement, reprennent les rôles d'Astérix et Obélix, à savoir leur voix officielle depuis quelques jeux maintenant. Et c'est à peu près tout, question doublage, puisqu'à l'exception du narrateur, il n'y a pas d'autre voix. Et si les acteurs s'acquittent de leur tâche avec talent, on regrette que les phrases qu'ils prononcent soient aussi peu nombreuses et donc se répètent, elles aussi, toutes les 5 minutes. Côté musique, le travail est on ne peut plus réussis. Celles-ci sont entraînantes et collent parfaitement à l'ambiance voulue par leur scénario. Cornemuse pour l'Angleterre, Champs-Corves pour l'île de beauté, etc. Côté gameplay, on est sur doute très classique. On avance de gauche à droite avec nos personnages et on tombe sur des vagues d'ennemis qu'il faudra vaincre avant de continuer. Chaque héros possède ainsi deux types d'attaques, un coup faible et des coups spéciaux. Les coups spéciaux sont puissants, mais consomment de l'énergie symbolisée par 5 éclairs au niveau de la barre de vie. Ces coups spéciaux sont plutôt nombreux, mais nécessitent d'appuyer sur la touche dédiée et d'imprimer une direction afin de les varier. Si dans l'idée il n'y a rien de compliqué, en pleine action, avec les vagues de dizaines d'ennemis qui viendront sur vous, il sera parfois difficile de sortir le coup spécial voulu. En plus de ces deux attaques, il est possible de réaliser des chopes. Si vous jouez avec Astérix, alors le héros fera tournoyer l'ennemi quelques secondes avant de le lancer devant lui. Il est d'ailleurs possible de le lancer immédiatement en rappuyant sur la touche de chop. En revanche, si vous jouez avec Obélix, alors vous avez deux options qui s'offrent à vous. En appuyant régulièrement sur la touche d'attaque simple, le livreur de menhir donnera une série de baffes à celui qu'il tient, tandis que si vous appuyez sur la touche de coups spéciaux, alors l'ennemi sera frappé de gauche à droite sur le sol plusieurs fois. Pour en finir avec les actions que peuvent réaliser nos deux héros, il est à noter qu'il est possible de sauter, bien qu'on n'ait pas vraiment compris la réelle utilité de la chose, Astérix et Obélix baffez-les tous ne proposant pas de plateforme. Bien qu'il y ait parfois des obstacles comme des chars à éviter, le saut n'est pas vraiment envisageable pour se mettre en sécurité. Et enfin, il est également possible de parer en appuyant sur une touche. Hélas, outre l'intérêt très limité de parer des attaques quand on est submergé par des dizaines d'ennemis, il est à noter que l'animation pour se protéger prend presque une seconde, empêchant toute réactivité. Mais même avec cet éventail de possibilités, on va pas se mentir, la difficulté est parfois très poussée, et ce même en jouant en normal. En fait, la difficulté du jeu est assez aléatoire, certains niveaux se terminent en quelques minutes, voire en quelques secondes pour certains niveaux de transition. Et d'autres fois, il faudra s'y reprendre à de nombreuses reprises à cause d'obstacles littéralement inévitables ou d'ennemis trop présents. Bien sûr, il est possible de regagner de la vie en trouvant de la nourriture dans les divers tonneaux dispersés, et bien qu'il y ait de quoi faire, il n'y a pas non plus profusion, et il n'est pas possible de se dire qu'on va le conserver pour revenir plus tard en cas de besoin, le scrolling empêchant de toute façon de revenir en arrière. D'ailleurs, le jeu est pratiquement pensé pour n'être joué qu'à deux. Bien sûr, il est tout à fait possible de jouer l'aventure en solo, mais cette fameuse difficulté s'amune mise sans pour autant totalement disparaître, une fois que vous avez formé le fameux duo. Au final, Asterix et Obélix, baffez les tous, s'en sort plutôt pas mal, offrant un beat d'em up old school, efficace, possédant un style graphique totalement réussi, mais qui s'avère trop vite redondant à peu près à tous les niveaux, narration, affrontements, ennemis, rencontres, environnement. Pour autant, on s'amuse facilement, et malgré une difficulté en dents de scie, dès le moment où on joue à deux, le fun l'emporte et on se laisse prendre au jeu. C'est pourquoi la rédaction lui confère la note de 15 sur 20. Voilà ce que l'on pouvait dire sur Asterix et Obélix, baffez-les tous. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un petit pouce vers le haut, et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du jeu, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Jouez bien, jouez malin, jouez fun. Ciao.